Trois ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, mis à l'épreuve pendant 5 ans et obligation de soins psychiatriques. Il faut dire que Mathilde Visage était en état de récidive légale. 2008, elle attaque au cutter un camarade de l'école, car, dit-elle, il est handicapé. 2009, outrage et menace de mort envers un officier de police. 2011, elle passe de nouveau devant la justice pour les mêmes faits envers le même officier. 2014, elle tente de poignarder en pleine rue son ex-conjoint. Alors bien sûr, en lisant le message qu'elle laisse à la Nouvelle République via Facebook le 19 janvier 2015, dans lequel elle dit qu'un colis piégé a été déposé en hommage au frère Kouachi, on peut se demander si elle approuve les attentats qu'a connus le pays une semaine auparavant. Elle répond à la présidente que pour elle, les terroristes avaient raison, que Charlie Hebdo était allé trop loin. Elle se dit pourtant athée, même si elle déclare s'être documentée sur l'islam après les attentats. Mais finalement, elle assure que cette référence au frère Kouachi n'était là que pour agrémenter son discours et faire peur. En réalité, elle en veut à la Nouvelle République d'avoir publié un article sur un fait divers la concernant la tentative d'assassinat de son ex-compagnon. Si l'expertise psychiatrique a révélé que Mathilde Visage, 24 ans, est tout à fait normale, la présidente a des doutes sur la jeune femme. Dans le box du tribunal correctionnel, elle ne semble pas particulièrement mal à l'aise. Elle reconnaît et assume tous ses écrits, se dit volontiers antisémites, car je cite « les juifs, ils ont tout ce qu'ils veulent ». Mais si son langage est assez soutenu, elle semble avoir quelques lacunes en culture générale, parlant des juifs en disant « la race aryenne ». Lorsque le procureur prend la parole, on comprend qu'il n'aura aucune clémence face à cette jeune femme seule qui profite de la moindre provocation pour exister. Pour lui, si elle n'est peut-être pas psychiatriquement malade, elle est socialement grabataire. Il avait requis 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve de 5 ans. Finalement, la peine sera allégée, mais l'avocat de la partie civile est satisfait. Compte tenu des propos qui ont été tenus à l'audience par Madame Visage, on avait compris qu'on allait sur une peine lourde. Nous sommes sur 3 ans d'emprisonnement, dont une partie avec sursis mises à l'épreuve, obligation de soins et obligation d'indemniser les victimes. Donc on est quand même sur un quantum de peine très élevé. Pour axe de défense, Maître Bugeot était revenu sur son parcours. Confronté très tôt à la violence et à l'antisémitisme de son père, Mathilde Visage avait selon lui lancé plutôt une sorte d'appel à l'aide. Fait assez étonnant, la jeune femme qui avait été placée en détention provisoire, s'est dit satisfaite de sa situation. Elle a bénéficié en détention d'un cadre qu'elle n'a jamais eu auparavant. Donc c'est pour ça dont elle a besoin ? Manifestement oui. Si elle s'estime satisfaite de ses conditions en détention, elle a visiblement besoin d'un cadre. Si les dommages et intérêts pour préjudice matériel n'ont pas été reconnus par la justice, le préjudice moral lui l'est, le groupe La Nouvelle République recevra à ce titre 14 000 euros. Selon la présidente, Mathilde Visage est en effet coupable des actes d'apologie du terrorisme dont on l'accuse, mais il ne s'agit en aucun cas d'une doctrine raisonnée.